Le travail que le croyant fait pour devenir parfait s'appelle le perfectionnement. Dans le perfectionnement, il y a deux voies, la voie du dépouillement du vieil homme et la voie du revêtement du caractère de Christ. Vous savez, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Nous allons parler encore de comment revêtir le caractère de Christ. La notion n'est pas encore bien saisie. Ceux qui ont saisi sont déjà en train d'entrer dans l'héritage. Écoute très bien. Ce soir, nous allons parler d'un aspect, le perfectionnement. Le travail pour revêtir le caractère de Christ est très spirituel, du début à la fin. C'est une vérité qu'il faut absolument comprendre. Si tu rates la compréhension à ce niveau, ton combat devient charnel. Si tu perds l'entendement à ce niveau, ton affaire devient carnal. Et tu seras frustré. Et tu seras frustré. Si tu es béni, cette frustration peut t'amener à la vie. Si tu es béni, cette frustration peut aussi t'amener à la mort. Cette frustration peut aussi t'amener à la mort. Parce que tu n'arrives pas à devenir ce que Dieu te demande. Le caractère chrétien n'est pas le fruit d'exercices psychiques ou mentaux. Ce n'est pas le fruit d'une concentration charnelle. Ce n'est pas le fruit d'une concentration charnelle. Elles essayent d'enseigner comment se maîtriser. Le résultat, c'est qu'elles n'ont jamais pu conduire quelqu'un à être délivré du vieil homme, du péché. Le résultat est qu'elles n'ont jamais réussi à obtenir quelqu'un à être délivré du vieil homme, du péché. Il faut retenir qu'il n'y a aucun effort humain qui puisse donner le caractère de Jésus à un être humain. Vous savez, nous parlons du chemin du caractère. Le chemin du caractère de Christ. Vous savez, nous parlons du chemin du caractère de Christ. Le chemin du caractère de Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un processus spirituel. Parce que c'est un processus spirituel. À la fin de ce processus, il y a la perfection. À la fin de ce processus, il y a la perfection. Même quand Jésus enseigne sur la formation des disciples. Dans Luc 6, verset 40, il dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous sommes les disciples de qui? De qui sommes-nous les disciples? Créer à haute voix. Nous sommes les disciples de? Jésus! Chantons-le mal. Nous sommes les disciples de? Les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Selon la doctrine de Jésus, nous serons comme qui? Jésus! According to Jesus' doctrine, to whom are we going to resemble? Voilà, au bout du parcours, des hommes et des femmes semblables à Jésus. You see, at the end of the road, we would have men and women in the likeness of Jesus. En esprit et en vérité. In truth and in spirit. Voici comment Paul exprime cela. Lise pour nous, Colossiens chapitre 1, verset 24, verset 29. Let's see how Paul explains this in Colossiens chapter 1, verse 24 to verse 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec force, qui agit puissamment en moi. Amen. Écoutez ça très bien. Paul dit la même chose ici. que c'est un travail dont le but est d'amener tout homme à Dieu, tout homme devenu parfait. Moi, je commence ma lecture au verset 28. Il dit, C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Lise pour nous le but de tous les enseignements que nous recevons. Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to the perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, and may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joins and knit together by what every joint supplies, according to every part does it share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Amen. Donc, les conseils, les exhortations, les prophéties, les enseignements, teachings, la manifestation de la puissance spirituelle pour la délivrance, the manifestation of spiritual power for deliverance, pour la guérison, for healing, tous ces dons, tous ces dons, tous ces dons ont pour but d'amener les croyants à la perfection. All these gifts have a goal to bring the believer to perfection, à travers le perfectionnement au quotidien, through daily perfectioning, Dieu a donc un plan, que les gens deviennent mûrs, comme Jésus qui devienne fort, que les gens deviennent mûrs, comme Jésus, que les gens deviennent forts, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il dit que nous voulons à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, dans que personne ne te trompe. Dieu a un plan clairement révélé aux hommes. Au verset 14, il dit, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Si un faux prophète, un faux docteur, te trompe, ça veut dire que tu as laissé le chemin du perfectionnement. C'est le chemin de la croissance continuelle dans la connaissance de Dieu. C'est le chemin où on accueille chaque enseignement avec joie. C'est le chemin où on accueille chaque révélation avec joie. C'est le chemin où on accueille chaque révélation avec joie. avec foi, avec obéissance, parce qu'au bout du processus, il y aura des hommes et des femmes parfaits. Ils doivent demeurer ensemble. Ils doivent travailler ensemble. Il dit au verset 15, Il dit dans le verset 15, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se diffient lui-même dans la charité. » Donc Dieu veut un corps qu'il appelle le corps de son Fils, des hommes et des femmes soudés, sur cette terre, des hommes et des femmes soudés. Ce n'est pas que tu te retires, tu vas dans ta chambre, tu commences à gêner pour devenir parfait, pas de communion fraternelle, tu fais ça, tu as annulé le travail. Avec tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, si tu n'es pas dans ce corps-là, tout ce que tu fais est nul. Et c'est de ce corps que chacun tire la vie, la nourriture spirituelle pour grandir. Ça veut dire qu'une partie du perfectionnement réside dans ta relation avec les membres du corps de Christ. Et suivez ça très bien. Ceux qui auront la révélation vont entrer dans le chemin du perfectionnement. Et ils vont expérimenter la croissance au jour le jour. Et ils vont expérimenter la croissance au jour le jour. Voici ce qu'il faut comprendre. This is what you should understand. Au début, C'est un homme perdu, un pécheur qui entend la parole de Dieu. We have a lost man who hears the word of God and who believes. When he believes, he repents. Après la repentance, il se convertit à Dieu. After repentance, he converts himself to God. Hallelujah. Lise pour nous Romains 10, verset 14. Read for us Romains 10, verset 14. Nous allons voir les étapes du parcours. Ça veut dire du processus. We are going to see the different steps of the process. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Voila des questions simples qui veulent dire une seule chose. Qu'il faut la parole pour créer la foi. These are questions that explain a very simple thing which means that the word must be heard for one to believe. Chaque être humain doit être en contact avec la parole vivante pour que la foi en Christ soit créée en lui. Each human being must come into contact with the living word for faith in Christ to be created in him. Si tu trouves quelqu'un qui ne prie pas If you find someone who doesn't pray Qui ne croit pas Who does not believe Mais il va croire comment? How would he believe? S'il n'a pas entendu il va croire comment? If he has not heard how will he believe? C'est pour cette raison qu'il dit que la foi vient de la parole de Christ. That is why it is said Faith comes by hearing the word of God. Donc la parole de Jésus crée une foi vivifiante. So the word of Jesus creates a living faith. C'est-à-dire qu'il y a la force dans la parole de Jésus pour créer l'obéissance. It means that there is strength in the word of Jesus to create obedience. Jean chapitre 6 verset 63 à 64 C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Amen. Juste pour dire que la parole communique la vie. This is just to say that the word communicates life. Et la parole ouvre notre esprit à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ. And the word opens our spirits to the spirit of Christ. Quand elle t'habite, l'esprit t'habite aussi. When the word abides in you, the spirit abides in you as well. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. The words of Jesus are spirits and they are life. Même ces paroles que je prononce en son nom sont esprit et vie. Even these words that I pronounce in his name are spirits and life. C'est pour cette raison qu'il a béni la parole des apôtres. Il leur a dit c'est lui qui vous écoute m'écoute. And that is why he blessed the words of the apostle saying he who listens to you listens to me. after repentance therefore after having believed in the word one needs to go through repentance. Dans Mark 1, verset 15 in Mark 1, verset 15 he says the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. On entend la parole on croit la parole on croit au Seigneur Jésus on se repent envers Dieu on repent envers Dieu. Après after that celui qui se repent envers Dieu doit maintenant décider de passer toute sa vie à obéir à Dieu et à servir Dieu. c'est ça qu'on appelle la conversion à Dieu parce qu'avant c'était le service aux idoles. So the one who has repented must now give himself to live for God and to do his work. That is what we call conversion towards God before it was worship to idols. Donc après cela so after that je vais d'abord lire un texte des Thessaloniciens qui montre comment les Thessaloniciens s'étaient convertis à Dieu. I'm first of all going to read a passage in Thessalonians which shows how the Thessalonians were converted to God. Lise pour nous 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2 à 10. Read for us 1 Thessalonians chapter 1 from verse 2 to verse 10. Écoutez ça très bien. Le Seigneur m'a révélé que tout ce qui ne savent pas que revêtir le caractère de Christ est une oeuvre divine qui exige la coopération de l'homme vont échouer. The Lord revealed to me that all those who don't want to put on the character of Christ and don't believe and don't get the revelation of the fact that man has his responsibility in it will certainly fail. Vous allez constater que si vous parlez de ces choses à un autre croyant qui n'a pas la révélation de cette parole il va vous haïr. Il va dire que tu enseignes la loi. Il va dire que le salut consiste seulement à donner la croix en Dieu. Nous étions aux obsès quelque part. quelqu'un prêchait il dit il suffit d'avoir une conscience de Dieu pour être sauvé et vous être sauvé. Donc ne dis pas que j'ai déjà entendu écoute très bien ça c'est comme une dimension prophétique c'est que c'est Dieu qui te dit regarde bien tu penses que tu as vu regarde bien ce que je veux enseigner. Don't tell yourself that I've already heard it because this passage has a prophetic nature so God it is God telling you that you should look carefully because there is something that I want to teach you from here. vas-y nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre Père nous savons frère bien aimé de Dieu que vous avez été élu notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Archaï non seulement en effet la parole du Seigneur a retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Archaï mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir Amen car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis Alléluia Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai c'est ça qu'on appelle la conversion For they themselves declare concerning us that what matter of entry we had to you and how you turn to God from idols to serve the living and true God Après donc la conversion Il faut t'engager dans la sanctification C'est au niveau de la conversion qu'on fait de Dieu son Dieu pour l'éternité C'est au niveau de la conversion qu'on traite avec l'orgueil du coeur C'est là qu'on proclame qu'on n'est rien Si quelqu'un saute cette étape et commence à rechercher la sanctification il ne va pas la trouver Tu verras que quand tu ne perds rien tu obéiras Et tu verras que quand tes intérêts sont engagés quelque part tu commences à hésiter pourquoi tu n'étais pas converti à Dieu Tu n'avais jamais décidé qu'à partir du jour de ta conversion tu n'es rien C'est pour cette raison que nous avons montré le cas de Paul Et selon ce que le Saint-Esprit nous montre ça veut dire que beaucoup n'ont pas compris Le Saint-Esprit revient Paul dit l'Esprit m'a lié pour m'amener à Jérusalem où les liens et les tribulations m'attendent et il dit mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse c'est là la victoire pourvu qu'il accomplisse son ministère avec joie avec joie avec joie il faut souligner avec joie s'il n'y a pas de joie il n'y a pas de conversion un croyant frustré qui regrette ce qu'il a laissé dans le monde ne peut pas servir Dieu qui manque de joie qui est irrité par les frères qui veut être aimé qui veut être adoré il pense que les frères ont cru pour se concentrer sur lui dit je ne suis rien dis la vérité à toi-même dis à toi-même que comme je m'appelle Boniface Boniface tu n'es rien dis ça à toi-même tu verras qu'au fur et à mesure que tu dis les géants s'écroulent et dès que tu commences à croire que tu es quelque chose ils se relèvent et à mesure et à mesure que tu penses que tu es quelque chose ils se relèvent et à mesure et à mesure que tu n'es rien tu n'es rien ou dire que tu n'es rien dis je ne suis rien je ne suis rien nous avons vu dans nos sommes vendus que Jésus même a déclaré qu'il n'est rien il n'est qu'un verre de terre être son disciple c'est de dire la même chose et de vivre ça et de vivre ça être disciple de Jésus et croire que tu es quelque chose que tu te fâches tu t'irrites tu n'as pas encore commencé comme c'est le chemin tu n'as pas encore emprunté ce chemin il est bon de t'engager dans ce chemin le succès dépend de ton engagement dans ce chemin maintenant après tu recherches la sanctification Hébreu 12 verset 14 Hébreu 12 verset 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Amen chaque jour tout ce que tu fais chaque jour Dieu regarde et il approuve tout ce que tu fais pour ne plus retourner manger ce que tu as vomi Dieu appelle ça la sanctification que toi-même tu dois rechercher tout ce que tu fais afin de ne plus retourner à ce que tu as vomi Dieu considère la sanctification que tu as cherchent le travail que le croyant fait pour devenir parfait s'appelle le perfectionnement dans le perfectionnement il y a deux voies la voie du dépouillement du vieil homme et la voie du revêtement du caractère de Christ c'est sur ce que nous sommes en train de travailler nous sommes maintenant devant deux axes d'un côté le travail pour te dépouiller pour enlever ce qui veut coller à toi c'est-à-dire le vieil homme le caractère du diable il faut enlever ça on the one hand the work of putting off that is putting off the old man the character of the devil you need to put it off et puis il y a le travail que tu fais pour revêtir le caractère de Jésus and then there is the work that you do by putting on the character of Jesus dans le perfectionnement so in perfectioning tu travailles pour te dépouiller et tu travailles pour revêtir you work to put off and then you work to put on et ce travail du perfectionnement là and that work of perfectioning va s'arrêter au son de la trompette would end at the sounding of the trumpet alors il y aura l'acte final de la rédemption there there will be the final act of redemption c'est là où nos corps seront délivrés de toutes les maladies de la corruption de toutes les faiblesses on appelle ça nous allons recevoir des corps incorruptibles that is where our bodies will be set free from all the sicknesses and all the imperfections and that is what we call the putting on of the incorruptible body même la malédiction que Dieu a jeté sur la création qui fait qu'il y a les moustiques l'eau sale et tout ce que vous connaissez comme des catastrophes Dieu va mettre fin à tout ça et on appelle la rédemption la création est délivrée and all of the curses even those that God declared on man like the natural catastrophes all will be put off and that is what we call the redemption of humanity 2 Corinthiens chapitre 13 verset 9 2 Corinthiens chapitre 13 verset 9 nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes fort et ce que nous demandons dans nos prières c'est votre perfectionnement Amen for we are glad when we are weak and you are strong and this also we pray that you may be made complete Hallelujah Ephésiens 4 verset 12 Ephésiens 4 verset 12 je veux seulement que vous puissiez remarquer le mot perfectionnement dans ces passages pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ Amen for the equipping of the saints for the work of ministry for the defying of the body of Christ lisons aussi dans 2 Corinthiens 13 verset 11 let us also read 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11 au reste frère soyez dans la joie perfectionnez-vous consolez-vous ayez un même sentiment vivez en paix et le dieu d'amour et de paix sera avec vous Amen Alléluia dans le perfectionnement comme dans la sanctification Dieu lui-même est à l'oeuvre il agit à travers son esprit qu'il met dans l'homme dans 1 Pierre 5 verset 10 nous allons voir comment Dieu est impliqué directement dans cette entreprise nous allons voir comment Dieu est committé dans ce process le dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inébranlable Amen Mais may the God of all grace who called us to his eternal glory by Christ Jesus after you have souffert for a while perfect establish strengthen and settle you donc Dieu lui-même va achever so God himself will complete it il y a des gens qui vont expérimenter ce qu'on appelle la maturité spirituelle étant sur cette terre there are people who would experience what we call spiritual maturity while on this earth ils vont expérimenter la délivrance du péché étant sur cette terre they would experience délivrance from sin while on this earth acclamant Jésus Christ let's clap to Jesus Christ vous notez ceci write this down la différence entre les croyants se trouve au niveau de l'amour de chacun pour le Seigneur tous n'aiment pas le Seigneur de la même manière mais le Seigneur veut que nous ayons le même amour pour lui cette différence se situe au niveau de la faim et de la soif de devenir comme lui notez ça très bien la différence entre les croyants se trouve au niveau de l'amour de chacun pour Jésus Christ au niveau de la qualité de la faim et de la soif d'être comme lui en parole en pensée et en action je vous dis la vérité il y a des gens qui peuvent passer un mois un an priant seulement pour leurs problèmes les mêmes sujets les mêmes problèmes il y a des gens qui peuvent passer un mois un an priant seulement pour leurs problèmes l'argent la nourriture l'argent les marias la nourriture les sorciers tout pour dire oh Seigneur je veux être comme toi j'ai encore menti délivre-moi ou je ne bouge pas tous ceux qui ont prié comme ça ont été délivrés tous ceux qui ont prié comme ça ont été délivrés mais ceux qui lancent le Seigneur fortifient ma foi tous ceux qui qui ont juste dit oh Lord strengthen ma foi et bénis-moi avec l'argent avec l'argent si vous évaluez et non pas encore bouger même un peu si vous évaluez les choses ils n'ont pas même un an l'argent le Seigneur m'a demandé expressément d'insister à ces niveaux parce que c'est là où se trouve la clé pour le travail qui consiste à se déployer à la répéter le Seigneur le Seigneur suivi par la chair esclave de la loi du péché Amen Vous doutez que la faim et la soif doivent pouvoir amener chacun à pousser un cri pour la délivrance la faim et la soif doivent t'amener à dire misérable que je suis qui va me délivrer de ce corps qui ne fait que produire le caractère du diable Frère Dieu aime ce cri là misérable que je suis quand l'homme découvre qu'il n'y a aucune possibilité de se débarrasser de mauvais caractère quand l'homme découvre qu'il n'y a pas de manière de mettre le propre caractère je ne te demande pas d'aller te tenir dans ta maison troubler le caractère tu es misérable que je suis misérable que je suis il n'y aura rien il s'agit il s'agit d'un désir le Seigneur m'a fait comprendre que le désir est fondamental David a dit à Dieu il y a une chose que je te demande ardemment David a dit le Seigneur qu'une chose que je désire je veux vivre dans ton temple et le contempler I want to live in your temple and to behold you vous voyez un grand un grand qui ne lui manque rien il dit qu'il veut son grand désir c'est de voir Dieu you see a man who does not lack anything a big man but who says his earnest desire is to seek God Dieu le lui a donné and God gave it to him dès que Paul a crié pour lui et comme si c'était pour chacun de nous as Paul as soon as Paul cried out for himself as if it was for every one of us Dieu lui a dit God told him Jésus est là Jésus est là Jésus est là son esprit affranchi son esprit délivre de la loi qui fait pourri ton corps l'esprit t'affranchi de ce corps de mort et il lui a dit mais si un homme continue à vivre selon la chair il va récolter la corruption lisons cela Romains chapitre 8 quelqu'un lit du verset 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son prof fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Amen ça c'est le sommet si tu ne comprends pas ce qui est un problème that is the peak of it if you don't understand this then there is a problem misérable que je suis miserable man that I am qui va me délivrer de cette situation de ce corps de mort who deliver me from this body of death Lili pour nous psalm 27 verset 4 read for us psalm 27 verset 4 Dieu est en train d'ouvrir la porte du perfectionnement God is opening the way of perfection to you je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple Amen je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment qu'est-ce que tu désires ardemment est-ce que ce désir est en relation avec ta transformation est-ce que tu désires en relation à ta transformation tu l'as tu l'as dit Amen si c'est ça qui est ton désir je te dis la vérité Dieu te parle et il te dit tu l'as quand Dieu voit que le désir est conforme à sa volonté tu as déjà la chose when God sees that the desire is in conformity to his will you got it we can be many that is not important but it is the number of those who cry out in their heart that they want to be like their elder brother Jesus Christ God loves this kind of desire he told Solomon that says this is what is in your heart that says this is what is in your heart that says your desire is true and that you really want to be intelligent and wise to serve me I will give you wisdom as I have never given to anybody on earth the Bible says that when Jesus was in Jerusalem many Jews believed in him but he did not give himself to them because he knew what was the man he knew he knew that they did not want to serve God that there were people who didn't want to serve God he knew that even if God revealed his entire will to them they would not want to accomplish it he knew he was not suspecting or guessing he knew he knew he was not saying that maybe these people are not serious he knew that they were not Jesus taught he said there are people who wash their hands and eat and they don't want to be defiled he said what defiled man lives in his heart what is it? the thoughts of killing thoughts of mother that is the desire to kill the desire to commit adultery the desire to commit adultery the desire to commit from the case your desire must be radically treated what takes away rest from you what makes you say that Jesus has not yet worked in your life what makes you to evaluate Jesus with ingratitude with ingratitude quelqu'un te dirait depuis que j'ai cru rien ne bouge même pas rien ne change tu lui demandes il s'agit de quoi tu as dit même mon commerce ne marche pas rien tout est bloqué tu as cru comment quand je suis venu on m'a dit de me repartir je me suis reparti on a fait mon brisement Jésus t'a pardonné oui et tu dis que tu es le même rien n'a changé non non si c'est ça il a agi il a travaillé someone une telle bouche ne peut pas être béni someone might come to you and say well since I believed nothing has changed in my life and you say how did you believe the person will tell you I came and they asked me to repent I repented and my ties were broken and when you say what has not changed you say well my business is not working and the rest and you ask him has Jesus not forgiven you and then he will say well Jesus has worked such a person cannot be blessed Jesus told Simon quand quelqu'un a été pardonné that when someone has been forgiven when someone who has sinned much has been forgiven he loves much we can be full of ingratitude and we think that we are serving God but God is watching us and he sees us prochainement next time on ne peut pas ouvrir cette page maintenant we cannot open that chapter today nous allons reconsidérer le fruit de l'esprit we are going to reconsider the fruit of the spirit définissant chaque fruit chaque élément defining every element c'est-à-dire chaque vertu de ce fruit every virtue of that fruit c'est-à-dire nous tendons déjà dans le travail pratique so we are already moving towards the practical work que tu prends le fruit de l'esprit tu poses devant toi now you take the fruit of the spirit and you lay it before you tu laisses que la flamme la soif de posséder ce que tu viens de lire là entre en toi et que ton désir le désir d'être comme ça se développe en toi nous allons définir qu'est-ce que la joie qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que la joie qu'est-ce que la paix qu'est-ce que la patience étape par étape et pour que les cœurs soient enflammés que chacun contemple ces vertus là et travaille pour les revêtir et vous allez voir c'est pour cette raison que quand tu es oppressé attention ne t'occupe pas de ça l'oppression rend insensé le sage oppression rend insensé le sage le diable c'est que pharaon qu'est-ce que pharaon a dit donnez-leur du travail double même exigez qu'ils cherchent la paille comme ça ils ne vont plus penser à Dieu vous voyez on t'accable pour que tu deviennes idiot beaucoup sont tombés mais ils ne savent pas où ça a commencé many people have fallen but they don't even know from where it began oppression 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 tu n'as plus le temps d'avoir les désirs glorieux l'ennemi peut réduire ta vie à un seul besoin manger le plakali même si c'est une petite boule c'est tout le diable peut te réduire à une seule activité te protéger pour qu'on ne te blesse pas le diable peut réduire votre désir à une seule activité juste à protéger imagine quelqu'un qui passe sa vie sur la terre à éviter les gens pour que moi je n'aime pas les problèmes voilà toute sa vie je n'aime pas les problèmes que j'ai marché ma petite je vis ma petite vie juste think about someone who spends his life escaping from people just because he doesn't want trouble he tells himself no I don't want to come across people because I don't want trouble le diable t'as eu le diable a gotten hold of you voilà toute ta vie that is your life il y en a qui passe toute la vie on dit quoi est-ce qu'on parle de moi c'est quoi vous là vous parlez de qui de moi on dit non ça ok moi je n'aime pas moi je n'aime pas moi Elie Godi Gérard je ne suis rien je ne suis rien et je m'inscris sur ce chemin Seigneur et je m'engage à demeurer sur ce chemin Seigneur merci de m'ouvrir les yeux que ton nom soit béni Amen Tenons-nous debout Si l'ennemi t'a distrait Si l'ennemi t'a distrait s'il t'a entraîné dans une activité banale vile arrache-toi avec violence et ne permets plus à Satan de te dire regarde ici Don't let Satan to tell you look this way look this way anymore Dis à Jésus Je veux te ressembler I want to resemble you et travaille jusqu'à ce que toi-même tu sois convaincu que c'est déjà un désir ardent Work until you feel that it is already a burning desire et que c'est vrai que tu veux laisser la colère que tu es fatigué and that it is true that you want to leave anger and that you are tired of it pas que tu penses que tu as raison not that you think that you are right or that everybody is that way refuse refuse d'être comme tout le monde desire ardemment d'être comme Jésus refuse to be like every other person endlessly desire to be like Jesus frère si tu commences brethren if you start lui-même va achever he himself will complete it parce qu'il connaît le coeur vrai because he knows true hearts prions let us pray together que toute oeuvre diabolique pour décourager pour distraire pour arracher l'attention soit écrasée 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 que soit écrasée écrasée que l'esprit de ton peuple s'élève que l'esprit de ton peuple s'élève Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz